Bonjour à toi chers spectateurs, Have a Nice Day de Liu Jian. Il avait l'air d'être un film d'animation totalement atypique. Déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de films d'animation chinois qui arrivent sur nos écrans. On a beaucoup de films d'animation japonais, l'animation japonaise est beaucoup plus réputée. Mais l'animation chinoise, beaucoup moins. Parce qu'il ne doit pas y avoir tant de films que ça fait en termes d'animation en Chine. Et ce film-là avait l'air d'avoir un esprit très atypique. Déjà Anne-Cise, il a eu une certaine réputation. Et du coup, ça donnait envie de voir justement ce que ça allait donner. Est-ce que ça allait être quelque chose d'un peu cheap ? Ou est-ce qu'au contraire, ça allait proposer quelque chose d'assez étonnant aux spectateurs ? Le résumé pour faire simple, au milieu d'un Pékin underground, une bande de personnages vont se retrouver mêlés les uns aux autres lors d'une nuit assez extraordinaire, après que Zheong ait décidé de voler une sacoche pleine d'argent appartenant au chef de la mafia locale, Hong Kong Yu. Et alors, c'est très compliqué d'aborder le film de Liu Jian. Parce que c'est un bon long métrage. C'est même un très bon long métrage. C'est un film qui est divertissant, entraînant, passionnant même en un sens, qui regorge de possibilités, qui regorge d'envie. Celle de raconter une histoire, celle de proposer quelque chose d'assez novateur pour le spectateur, amateur de cinéma de genre et d'animation. Ça lui propose vraiment ce mix très atypique entre les deux. Mais c'est un film d'animation très, voire trop cheap. J'avais déjà peur lorsque mon cher ami Quentin Dumas, Mr. Just Quentin, a posté un tweet annonçant que le film était quand même un peu trop « pauvre ». Et en fait, ça s'avère être le cas, mais surtout en termes d'animation. D'un point de vue purement dramatique, le film tient largement la route. Mais l'animation est vraiment très bancale sur ce film. Il manque quelque chose. Il manque un... Je ne saurais pas vous dire si c'est un esprit ou si c'est en tout cas une force esthétique, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur ce long métrage. Et Dieu sait que pourtant, la proposition était intéressante. Et dans le monde de l'animation, le film avait l'air d'être vraiment atypique. En termes d'animation, il y a peu de films qui se permettent d'être un peu novateurs et de ne pas forcément chercher à toucher que les enfants. Proposons alors aux adultes, à partie pris, allant bien plus loin que simplement poser une vague idée, mais emmenant alors l'imagination de celui-ci vers d'autres contrées. Liu Jian a donc souhaité proposer à ce spectateur une aventure assez singulière au cœur d'une animation qui l'est tout autant, pour une intrigue à tiroir passionnante, enveloppée dans un écran qui l'est beaucoup moins. Puisque pour le coup, Jian a vraiment du mal à faire en sorte que l'on ne remarque pas les limitations claires d'une animation vraiment bancale. En termes d'écriture, c'est là que Liu Jian a mis tout le paquet. Le film, en termes d'écriture, est passionnant. Déjà parce que le cinéaste rend hommage à deux auteurs majeurs qui ont influencé son travail. Partout, vous avez vu placarder, si vous avez entendu parler du film, du Tarantino. Oui, mais je trouve qu'étonnamment, c'est du Tarantino dans la forme des dialogues, mais que dans la construction des personnages, ça fait plus penser à du Guy Ritchie et à une intrigue à tiroir qui seraient plus de l'ordre de Snatch ou même plutôt de Rock'n'Roll. On peut y voir pas mal de Rock'n'Roll en un sens, je trouve. Et c'est plus là, je trouve, que ça fonctionne parce que Liu Jian y construit une galerie de personnages à laquelle on s'attache tout de suite. C'est instantané. On est passionné, en fait, par chacun de ses protagonistes parce que Liu Jian a cette écriture qui consiste à mettre en place un protagoniste, mettre en place une galerie de personnages secondaires et faire en sorte que le spectateur s'accroche à ces personnages secondaires parce qu'ils ont un putain de caractère. À chacun des chapitres, les cinq qui composent le film, tous ces personnages sont passionnants. On a envie de voir où est-ce qu'ils vont aller, qu'est-ce qui va leur arriver, est-ce qu'ils vont mourir, est-ce qu'au contraire ils vont réussir leur quête, est-ce qu'ils vont parvenir à atteindre un certain but. On a envie de voir jusqu'où ils peuvent aller parce qu'on se dit que ces personnages ont une vraie construction. proposent quelque chose au spectateur qui va au-delà de simplement être de l'ordre simplement d'une métaphore. C'est un vrai instant où on se dit ces personnages ont été cristallisés dans un instant parce que l'auteur a eu envie de peindre une galerie de personnages qui soit à la fois des miroirs de la société mais également simplement des personnages avec du caractère. Et c'est peut-être ça qui fonctionne le plus dans l'hommage, en tout cas rendu à Tarantino et à Guy Ritchie. C'est assez jubilatoire car au-delà de simplement rendre hommage à ces deux auteurs qui sont clairement des influences majeures au cœur de son œuvre, Jian parvient également à être assez cynique et satirique dans son développement de la société chinoise pour une œuvre regorgeante d'analyse. Que ce soit par rapport à l'image que l'on se projette dans la société, à la facilité de duper ses supérieurs ou par rapport au monde de l'art, dont la critique est peut-être la moins subtile, le cinéaste chinois propose un vrai délire qui tient tout de même largement la route tout du long de son développement pour une aventure qui sonne comme une bouffée d'air frais en termes de dramaturgie. En termes d'animation et de mise en scène, le point le plus important que je tiens à retenir avant qu'on assassine un petit peu l'esthétique vraiment pure et le graphisme du long métrage, le film a une putain d'ambiance. Dès les premières minutes. Que ce soit entre l'accouplement de la musique de The Shanghai Restoration Project qui fonctionne à merveille, que ce soit dans le travail des décors, dans le placement des scènes, Liu Jian propose quelque chose au spectateur qui est vraiment atypique. En termes de propositions d'ambiance et de base d'esthétique, le film est superbe. Quand il s'agit de placer de grands cadres très larges, les plans regorgent de petits éléments. On sent que ce n'est pas uniquement des plans placardés comme ça, c'est vraiment ça regorge de petits éléments et on a envie d'aller piocher des petits trucs qui ressortent du décor, qui donnent envie au spectateur de se plonger dedans et de se dire ce décor il est vivant. Il n'est pas juste placardé comme ça, il est vivant. Et puis, il y a l'animation pure et dure qui ne passe pas du tout. C'est très 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 pauvre. C'est le minimum syndical. Et ça gêne parce que vraiment, quand on voit cette ambiance et ce travail dans la minutie de la composition de certains plans, se dit que derrière se retrouver avec des bagnoles PNG avec juste les roues animées, même pas à la bonne cadence, et des instants où les personnages ont une animation qui va de l'ordre de 3 à 4 frames dans un cadre de 10 à 20 secondes, on se dit qu'il y a quelque chose qui coince quand même et que là, ça ne marche pas. Et bien là, comment dire ? Ça coince fortement. Car de nombreux animateurs auraient pu proposer un travail de bien meilleure qualité que l'animation de ce métrage qui, même s'il s'agit clairement d'un parti pris, donne la sensation que l'oeuvre du cinéaste chinois manque de finesse et surtout de traitement. Cette sensation de voir une batterie de gifs animés ou d'animations extrêmement sommaires donne l'impression que Jian s'est plus concentré sur l'écriture de ce métrage que sur l'animation, sonant un peu comme un immense cache-misère ou alors un problème de création inhérent aux propos d'une oeuvre peut être difficile à cautionner pour le gouvernement chinois, ce qui reste une possibilité. En termes de casting vocal, je trouve que celui-ci fonctionne vraiment bien parce que chacun des acteurs a une voix qui porte très bien le personnage en question. Moi, je trouve par exemple que Kaoku, qui joue Yellow Eyes, rend très très bien. Il a une très très belle voix qui porte très très bien le personnage. Mao Zenfong, qui joue Skinny, est parfait. Il a une voix, mais je trouve, qui colle à merveille avec ce personnage et Kaokai, qui joue Lao Zao, est très très bien aussi. Ceux-là, il n'y a rien à redire. Le film, après, vaut le coup parce qu'il y a deux acteurs en tête qui portent très bien le personnage. Zhu Chenglong, qui campe le personnage de Zhu Yang, qui est bien, mais ce n'est pas forcément lui qu'on a envie de plus pointer du doigt à la sortie de la salle. Zhu Chenglong n'est pas forcément celui que l'on retient le plus au vu du peu de dialogue qu'il a. Non, très clairement, c'est la voix de Yang Siming qui marque le plus ce spectateur, sa performance étant tout simplement jubilatoire dans le rôle de Hong Kong Liu. Au bout du compte, Have a Nice Day est un pur film de genre dans le monde de l'animation qui tient le coup parce que l'écriture est parfaite et que les doublages sont excellents. Et il y a l'animation sur laquelle je poserai un énorme bémol parce qu'en termes d'animation, hormis dans la construction et le façonnement des décors et la construction de l'ambiance sonore et du travail avec la musique de The Shanghai Restoration Project, et d'ailleurs je vous conseille d'écouter certains de leurs morceaux, c'est excellent ce qu'ils font. Ça fonctionne, mais pas dans l'animation pure et dure. Les personnages, les bagnoles, les scènes qui consistent à avoir des rapports entre les protagonistes ne fonctionnent vraiment pas parce que c'est des frames qui sont figés et ça donne cette sensation de lenteur qui ne tient pas le film. Mais heureusement qu'il y a tout le reste pour rattraper Have a Nice Day de Leeu Jan qui reste un excellent film que je vous conseille de voir en salle. Peut-être que l'animation vous rebutera mais au moins vous serez pris par l'histoire. Ça c'est sûr. À plus !